Bonjour Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à des questions que j'ai fréquemment sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est myvoyage8, allez me suivre. Donc voilà, j'ai répertorié des questions qui étaient en rapport évidemment avec le métier de l'hôtesse de l'air ou de steward. Donc voilà, c'est parti. La première question était en lien avec la formation Aeroschool, c'était J'ai du mal à mémoriser le PDF qu'Aeroschool a envoyé et j'ai très peur du coup du premier test du premier jour. Est-il vraiment compliqué ? Y a-t-il des questions ouvertes également ? Donc non, il n'est pas du tout compliqué, ce sont des questions qui sont assez simples. En fait au final c'est que 20 questions et c'est vraiment sur le PDF que vous avez appris. Donc logiquement il n'y a pas de problème, il faut vraiment que vous l'appreniez bien. C'est uniquement un QCM, donc c'est vraiment des réponses hyper rapides. A la fin vous aurez votre note, donc je vous conseille de l'apprendre vraiment bien parce que c'est vraiment la base de ce que vous devez apprendre pour après la formation entière. Donc par exemple les nuages, l'alphabet aéronautique, enfin ces choses-là c'est vraiment hyper important. Donc apprenez-le bien, les connaissances que vous allez acquérir vont vous servir pour la suite puisque forcément c'est vraiment tous les thèmes qu'on aborde en formation. Donc vraiment je vous conseille de bien l'apprendre. La formation est de 16 jours répartis sur un mois, c'est-à-dire que parfois on peut être 3 jours de suite sans rien par exemple. Donc oui, nous on avait 2 week-ends de 3 jours. Donc moi je l'ai passé en novembre, donc on avait le 1er novembre et le 11 novembre qui étaient fériés. Du coup on n'a pas eu cours, on a eu 3 jours de week-end. Donc c'est vraiment des week-ends où on révise, on fait pas la fête mais du coup on a bien pu réviser. Et par contre ça dépend des villes. Par exemple Orly, eux ils ont eu cours les jours fériés puisqu'ils ont passé leur CCA théorique avant nous. Du coup il fallait qu'ils finissent les cours en fait avant nous pour qu'après ils puissent passer l'examen. Du coup ça dépend vraiment de votre ville. Mais oui il y a des jours off parce que c'est que 16 jours de formation sur un mois. Donc forcément vous aurez des jours qui vont être off. Mais du coup toi au final, le bilan de la partie théorique, tu penses que c'est facilement faisable de réussir ? Ou faut vraiment bosser comme une dingue ? C'est hardcore quoi ? Oui il faut bosser. En théorie c'est je pense la plus dure partie. Puisque c'est vraiment théorique donc il faut vraiment apprendre par coeur. Il y a beaucoup de termes qu'on connait pas. Des termes aéronautiques, des calculs aéronautiques. Et après c'est que un mois donc je pense que c'est pour ça que c'est aussi intense. Parce qu'on a pas beaucoup de temps pour apprendre beaucoup de choses. De toute façon si vous voulez voir ma vidéo sur le CCA théorique, n'hésitez pas dans le petit i juste là. J'ai parlé du CCA théorique en détail. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour plus de détails. Et d'ailleurs j'ai fait aussi une vidéo, c'est la Fly 5 il me semble, sur le CCA théorique. Mais en fait dans mes astuces, comment j'ai révisé etc. Alors ensuite j'avais juste une question par rapport à la coiffure. Que signifie cheveux en 4 gants ? Pouvons-nous simplement faire une queue de cheval car je ne sais franchement pas faire les chignons. Alors cheveux en 4 gants du coup c'est ça. Mais moi je faisais pas ça du tout. Je faisais des chignons ou des queues de cheval vraiment bien tirées. Ou queues de cheval avec une tresse au bout. Voilà ça c'est hyper simple à faire, c'est hyper rapide. En fait ce qu'il faut c'est que vous soyez bien coiffé. Faut pas que ce soit genre la fête dans vos cheveux. Et pareil pour les filles qui ont les cheveux courts, il faut qu'ils soient bien coiffés. Genre qu'il n'y ait pas d'épi, il faut que ce soit bien présentable au final. Et pour les chignons, franchement c'est hyper simple d'en faire. Moi avant je n'arrivais pas non plus à les faire. Et au final j'ai acheté des donuts. Donc c'est vraiment hyper simple à faire. Si vous voulez que je vous montre, que je fasse une vidéo dessus ou quoi, dites le moi. Dans les commentaires par exemple. Mais c'est hyper simple à faire les chignons. D'ailleurs si vous voulez aussi acheter des donuts, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Pour acheter, ça ne coûte pas cher du tout. Moi je les ai eus sur Amazon. Donc voilà. Ensuite, je suis dans pleine révision pour le CCA blanc. Et je voulais savoir si tu avais des techniques ou des modes d'emploi de révision. Car j'y arrive pas et je suis à bout pour être honnête avec toi. Alors je pense qu'on passe tous par cette période là. Parce que vraiment le CCA théorique c'est intense et c'est quand même stressant etc. Du coup avec AeroSchool, à la fin de la formation, vous avez une journée entière qui est dédiée au CCA blanc. Du coup c'est des examens blancs. Donc vous en avez trois. Vous avez des notes etc. Et c'est pour vous placer un peu pour savoir si vous pouvez être apte. Et si vous pouvez passer l'examen assez rapidement ou s'il faut encore un peu travailler. Donc c'est vraiment bien de faire ça parce qu'au moins ça nous situe un peu. Du coup pendant la formation théorique, je faisais une fiche par jour. Donc une fiche format A3 recto verso. Donc sur le cours du jour. Donc au final à la fin j'avais 16 fiches comme il y a 16 jours. Donc c'était pas énorme. Par contre c'était quand même recto verso et c'était quand même assez grand. Donc il y a quand même pas mal de choses à réviser. Mais j'essaie quand même de synthétiser un maximum. Parce que sinon j'avais pas envie de me retrouver avec 50 000 fiches Bristol à la fin de ma formation. Du coup c'est pour ça que j'ai trouvé cette méthode là. Et je trouve que c'est bien parce qu'au final ça restreint un peu. Mais en même temps il y a quand même tout ce qu'il faut apprendre et connaître et retenir. Et je faisais aussi des pauses. Franchement faites des pauses parce que sinon vous allez pas réussir à apprendre comme il faut. Du coup faites des pauses. Moi je regardais aussi des films. Même faire des pauses sur Youtube. Genre regarder des vidéos. Je mettrai en barre d'infos aussi les liens de deux vidéos que j'ai regardées avant le CCA. C'était sur les facteurs humains et sur le risque météo. Et franchement je trouve que c'était pas mal. Du coup j'ai regardé ça. J'ai regardé le film comme Sully. Des trucs qui sont quand même en lien avec l'aérien. Mais qui détendent un peu. Et pour vraiment pas tout le temps être sur le cahier. Même s'il faut y être évidemment. Mais pas tout le temps. Et évidemment la meilleure chose que je pouvais faire aussi c'est le e-learning. Puisque le e-learning c'est vraiment un outil qui est hyper cool. Au bout d'un moment en fait les questions on les connait par coeur. Et du coup moi ce que je faisais c'est qu'en gros. Dès qu'il y avait une question. Je connaissais la réponse. Et j'essayais de trouver pourquoi les réponses proposées étaient fausses. Du coup au final ça me faisait réviser indirectement quoi. Donc c'était plutôt cool. Ensuite. Entre la partie théorique et la partie pratique. Tu comptes combien de temps ? Du coup. Bah ça c'est une question. Ça dépend encore des écoles. Avec Aeroschool. Bah forcément il y a un délai d'attente. Je pense que c'est partout pareil. Donc moi j'ai passé ma théorie en novembre. J'ai eu mon résultat. Enfin mon examen en décembre. Début décembre. Et ensuite donc en gros j'ai eu décembre, janvier où j'ai rien eu. Et j'ai passé ma formation pratique fin janvier jusqu'à début février. Et j'ai eu mes résultats de pratique mi-mars. Donc au final c'est une formation qui est courte. Mais qui prend quand même pas mal de temps. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est. Entre ces périodes là. Passez votre week. Passez votre budget médicale. Faites le maximum de choses. Faites votre CV etc. Pour comme ça dès que vous avez la pratique. Et que vous avez votre examen. Hop tout est bon. Et vous pouvez du coup postuler partout. En gros il y a 3, 2, 3, 4 mois d'attente entre la théorie et la pratique. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper quand même un peu les choses. C'est pareil j'ai eu des questions sur les fiches de révision. Si je pouvais en donner. Ou le cahier de cours qu'on a eu. Sachez que ça c'est interdit en fait. On a signé un règlement avec notre école. Un règlement de confidentialité. On n'a pas le droit de donner des fiches ou des cours à des personnes étrangères. Enfin des personnes hors de l'école. Et même je crois que si c'est des personnes de l'école. On n'est pas trop non plus autorisé. Du coup je ne peux pas vous donner le cahier de cours. Par contre il y a des personnes qui m'ont envoyé des liens sur Instagram. Et d'ailleurs merci pour ça. C'est sur le site PNC Contacts. Et ils disent un peu tout ce qui se trouve dans la formation de CCA. Donc les principaux chapitres etc. Avec un petit peu de détails. Donc si vous voulez aller les voir. Pareil je mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez cliquer dessus. C'est pas mal fait. Et du coup voilà. Mais par contre tout ce qui est cahier de cours. On ne loue pas. On ne vend pas. Enfin ça c'est interdit totalement. Donc c'est voilà. Désolée. Alors du coup l'école était une bonne expérience. Les camarades tout ça. Tu étais dans quelle ville ? Donc j'étais à Nantes. En théorie et à Nanterre en pratique. Donc c'était une très bonne école évidemment. Les formateurs sont vraiment cool. Et les camarades aussi super. J'ai eu que des amis. Donc voilà. Et d'ailleurs on va se revoir après tout ça. Après le confinement etc. Mais non vraiment c'était vraiment cool. Ensuite une question. Quand quelqu'un rate son CCA théorique. Il doit repayer les 1700€. Ou bien simplement repayer 70€ de coût d'examen. Alors non non il ne faut pas repayer la formation entière. Heureusement. Par contre c'est plus autour de 2000€ la formation. C'est pas 1700€. Après il y a des financements qui sont possibles. Mais c'est plus autour de 2000€. Et quand vous ratez le CCA théorique. Vous pouvez le repasser deux semaines après. Trois semaines après. Comme vous voulez. Et vous repayer uniquement les frais DGAC. Donc qui sont de 70€. Et pareil pour la pratique. Vous ne payez que 280€ de frais DGAC. Et apparemment il faut aussi payer autour de 180€. Pour le feu fumé. Puisqu'évidemment on loue du matériel. Et on loue des extincteurs. Une autre question. J'ai vu que pour s'inscrire il fallait compléter un dossier avant de le renvoyer. Mais quand est-ce qu'on fait la visite médicale ? Car c'est vrai que je n'ai pas trop entendu parler. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de la faire rapidement. Pour que vous sachiez si vous êtes aptes à être PNC. Moi je l'ai faite avant la formation. Comme ça au moins je savais que j'étais apte. Et que je ne passais pas la formation pour rien. Et après ne pas pouvoir exercer le métier. Par contre c'est pas obligatoire de la passer pour rentrer en formation. Mais pour postuler après il vous la faudra. Donc autant anticiper. Et d'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. Sur comment moi ça s'est passé. Puisque c'est vraiment différent pour chaque médecin. Et sachez aussi qu'il y a un délai d'attente. Parce que c'est des médecins qui ne sont pas très courants on va dire. Et du coup forcément il y a un délai d'attente. Donc prenez rapidement rendez-vous. Pour ne pas vous retrouver à avoir rendez-vous dans 6 mois. Alors là c'est pour l'examen pratique. A-t-on un moment de préparation lors de l'examen pratique ? Entre le moment où on reçoit le sujet et avant de passer à l'oral. Du coup non. En fait en pratique c'est comme si c'était un dialogue avec l'examinatrice. Elle vous pose une question par exemple. Qu'est-ce que cet objet là ? Donc vous allez dire ça c'est un extincteur au allon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est la balise de détresse. Voilà. Et en fait à chaque fois c'est des questions comme ça. Elle peut même vous couper. Donc c'est vraiment hyper rapide. Donc vous n'avez pas le temps vraiment de réfléchir. Parce que normalement vous connaissez tout déjà de base. Et puis voilà. Mais sinon non il n'y a pas de temps de préparation en mode T'as deux minutes pour réfléchir. Non c'est vraiment hyper rapide. Et puis bon je pense que dans l'avion on n'a pas trop le temps de réfléchir S'il y a une urgence en mode Alors attendez je récite mon cours. Non. Du coup il faut vraiment bien tout connaître. Alors j'ai l'impression d'après ce que j'ai pu voir Que pour les amens pratiques ce courisme Il n'y a aucune démonstration à faire. Genre un bandage, une entorse ou un aile. Je ne vois que des questions de cours ou sur RCP. Je me trompe. Oui du coup en fait comme je vous ai dit Il faut vraiment tout montrer. Alors en sécurité vous montrez les objets etc. Qui vous posent. Par contre si jamais ils vous disent Comment vous utilisez la bouteille d'oxygène Là il faudra faire les gestes. Il faudra montrer que vous savez vous en servir. Et par contre pour le secourisme Là c'est vraiment que de la démonstration. Moi par exemple j'avais eu une place superficielle Donc l'examinatrice avait fait un trait de crayon sur ma cobaye Et du coup elle avait dit Cette personne là elle s'est coupé la main Elle saigne un petit peu Elle n'a pas trop mal Donc qu'est-ce que vous faites ? Donc moi du coup j'ai nettoyé J'ai désinfecté Et j'ai même dû mettre l'antiseptique sur la main Pour faire genre que je désinfectais Et après j'ai fait un bandage occlusif Pour pas que ça s'infecte par la suite Vraiment tout montrer ce que vous faites Et en même temps dire ce que vous faites Évidemment il y aura des questions de cours aussi Par exemple la définition d'un gaz Est-ce que Aeroschool se prend sur dossier ? Alors pas à ma connaissance Il faut le bac et il faut 18 ans Mais si vous pouvez payer Ou si vous vous faites financer Après tout est bon Il faut aussi savoir nager Mais il n'y a pas de critères En mode comme un master Où il y a des sélections et tout Toi tu travaillais en moyenne combien de temps le soir ? Donc en CCA théorique Je travaillais de 18h à 23h Et le matin je travaillais genre 1h30 Avant les cours Et par contre en pratique après je travaillais beaucoup moins Parce que c'est beaucoup plus concret C'est des choses qu'on voit, qu'on fait etc Donc c'est pas du tout la même chose Du coup je travaillais peut-être 2h par soir Du coup je refais les bandages Je refais les situations dans ma tête Mais c'était beaucoup moins intense qu'en théorie Alors dans l'une de tes vidéos Tu dis que tu as pu être dans un groupe Et prendre contact avec les personnes Qui entrent en formation en même temps que toi Mais je n'ai pas trouvé de groupe sur Facebook A part la page Aeroschool Ok alors là du coup c'est un groupe Je crois que c'est Info Aeroschool Ou un truc comme ça Du coup c'est hyper bien Parce que les gens Bah en fait disent quand est-ce qu'ils font la formation Donc bah vous pouvez voir Si vous êtes dans la même ville que la personne Dans la même date Il y a des gens qui proposent aussi des colocations Dans les villes par exemple à Nanterre pour la pratique Il y a pas mal de choses qui se passent dessus Donc c'est pas mal Et du coup nous ce qui s'était passé C'est qu'il y en avait un de mon école Qui avait mis un mot Qui allait faire la formation théorique A Nantes du temps en temps Et du coup moi j'avais contacté Après on avait contacté d'autres personnes On était 6 je crois On avait été boire un verre la veille de la formation Comme ça au moins dès qu'on arrivait le jour même On connaissait un peu des personnes Et c'était cool au final Voilà j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas si vous avez encore des questions Et à me suivre sur Instagram Voilà je répondrai avec grand plaisir A la prochaine dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501